Bonjour tout le monde, j'ai voulu faire une petite vidéo pour parler de la littérature française. Je viens de prendre l'examen Step 1 de médecine qui était 8 heures. C'était 7 heures d'examen avec une heure de pause. Et c'était épuisant, mais à la fin des études de cet examen, j'ai une semaine de vacances et je suis en Floride avec mes parents. Je suis content d'être ici et j'ai du temps libre pour étudier des langues, pour lire, donc j'en profite. Je ne lis pas en français en ce moment, mais avant que je commençais d'étudier pour l'examen, j'ai terminé le livre Les Misérables de Victor Hugo. J'ai déjà lu Notre-Dame de Paris, mais en anglais. Et mon problème plus grand avec ce livre, c'est que je crois que les écrivains dans cette époque étaient payés par le mot. Parce que c'est comme 1500 pages, mais l'histoire vraiment peut être écrite facilement avec tous les détails en 600 ou 700 pages. Facilement. Dans les autres parties, il y a des dégressions pour parler des choses, ce dont les lectures d'habitude, je crois, s'en fichent complètement. Pour exemple, on a arrêté l'histoire pour parler des égouts de Paris pendant 60 pages. Ça, c'était le pire. Il y avait des autres dégressions qui étaient plus intéressantes. Pour exemple, de parler de le nouveau roi de France. Mais c'est l'histoire. On peut l'apprendre dans les cours d'histoire. On a déjà appris ces choses. Mais bon, ils sont dans le livre, donc on les lit. Autrement, je n'aimais pas les deux personnages, Cosette et Marius. Je n'étais pas intéressé dans leur histoire. Je croyais qu'ils... Je ne sais pas, je ne les aimais pas du tout. Et donc, j'avais du mal à me motiver à lire cette partie du livre. Et ça a ralenti ma lecture. Mais, cela dit, en général, j'aimais beaucoup le livre et surtout la fin du livre. Donc ça, il valait le pain de lire cette partie que je n'aimais pas autant. Et j'adore en général la littérature. Donc, j'ai voulu demander votre avis. Quel livre français est-ce que vous croyez que sont vos favoris? Et est-ce que vous suggérez pour moi? J'ai déjà lu Le Petit France, qui est un petit... Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un petit livre de Saint-Exupéry, qui est lyonnais. Il était... Il adorait l'aviation et c'est un livre pour les enfants, mais écrit avec les thèmes pour les adultes. Donc, c'est parfait pour quelqu'un qui apprend le français comme langue étrangère. Deuxième, j'ai lu La Terre des Hommes de Saint-Exupéry parce que j'étudiais à Lyon. Donc, j'ai voulu lire un peu plus de Saint-Exupéry. Après cela, j'ai lu... J'ai lu L'Étranger, qui est assez simple, mais avec des thèmes qui sont très complexes. C'est une philosophie. Je me... De tous les livres français que j'ai lus, je crois que L'Étranger est mon préféré. Après cela, j'ai lu Candide, qui est court. Et pour cela, ce n'est pas trop difficile de lire, mais Voltaire utilise un français qui est très vieux maintenant. Donc, c'est un peu différent pour cela et ça peut causer des problèmes. Est-ce que j'ai lu quelque chose d'autre ? Je ne crois pas. Donc, je connais beaucoup d'autres écrivains français. Jules Verne, Dumas, Émile Zola, aussi. Il y a un écrivain moderne. Quelqu'un m'a parlé d'Anna Gavald, je crois. Et elle a écrit un livre, L'ensemble, c'est-tu, qui est assez fameux. Et je ne connais pas le livre ni l'écrivain, mais j'ai entendu des bonnes choses. Donc, pour ceux qui ont lu beaucoup la littérature française, quels sont vos livres tarouilles ? Quels sont vos avis sur ces écrivains ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un grand, quelqu'un grand, quelqu'un que vous adorez, que j'ai loupé ? Si c'est le cas, dis-moi dans les commentaires. Merci beaucoup et on se voit bientôt.